Alors je voulais revenir sur l'émission de ce matin, « Peut-on se passer d'antidépresseurs ? » sur France Inter, « Rien bien vous fasse », dans laquelle j'ai été invité, parce que je ne m'attendais pas du tout à être face à une journaliste qui a mené une enquête. Alors je n'ai pas lu les détails de cette enquête, mais je pense qu'on mélange beaucoup de choses. Donc le propos que j'ai entendu, c'est que les antidépresseurs augmentaient le risque de suicide. Donc ça, ce n'est pas validé scientifiquement. Donc il y a des méta-analyses qui ont étudié cette question, et bien sûr que s'il y avait un risque de suicide augmenté avec les antidépresseurs, ils ne seraient plus du tout prescrits, ou vraiment avec des conditions de prescription beaucoup plus rigoureuses que c'est le cas actuellement. Je rappelle que quand il y a des risques qui sont détectés, en fait, quand il y a des risques qui mettent en jeu la vie, en fait, il y a des restrictions d'utilisation. Donc par exemple, il y a deux antidépresseurs pour lesquels il y a eu des problèmes au niveau hépatique, et donc ils n'ont pas été retirés du marché. Par contre, ils ne peuvent pas être prescrits en première intention, et le médecin doit justifier la nécessité en termes d'efficacité de ces médicaments. Donc on a des autorités sanitaires qui sont très attentives aux risques, et donc il y a ce qu'on appelle des commissions de transparence qui sont disponibles en public et en libre accès sur Internet, aussi bien par la Haute Autorité de Santé que par l'Agence Européenne du Médicament, le EMA. Et donc chacun peut aller librement consulter pour chaque médicament la commission de transparence. Et si le médicament est encore disponible, en particulier s'il est encore remboursé, c'est que le bénéfice est considéré comme supérieur au risque. Donc attention à ne pas faire de cas particuliers, des généralités. C'était exactement ce qu'on a vu avec le Covid. Donc il y avait eu un cas de mortalité chez une jeune fille de 16 ans. On peut mourir du Covid à 16 ans, mais le fait d'avoir 16 ans n'est pas un facteur de risque de mourir du Covid. Donc il faut vraiment se méfier en fait des extrapolations, puisqu'il y a des cas très différents, et donc les études ne captent pas toutes les individualités. Chacun, nous sommes différents en termes de génétique, de système immunitaire, de mode de vie. Il y a plein de choses qui peuvent se passer, et qui peuvent générer des événements malheureux. Donc dans le cadre du suicide, c'est justement la question en fait. Est-ce que l'antidépresseur va aggraver une situation préexistante ? On sait qu'il y a des personnes qui sont à risque suicidaire augmenté. Donc par exemple, il y a le trouble borderline, qui est un trouble de l'impulsivité, qui se complique de dépression très fréquente. Et on sait que ces personnes sont plus à risque de faire des tentatives de suicide, et donc de mourir par suicide. Pourtant, les antidépresseurs ont montré une efficacité dans ce trouble. Donc on sait aussi que les jeunes personnes, donc les adolescents et les jeunes adultes, ont plus de risques d'avoir des crises suicidaires. Donc on ne sait pas si c'est lié à l'antidépresseur, ou si c'est lié à l'impulsivité, au trouble, il peut y avoir des comorbidités, comme l'alcool, qui aussi augmente l'impulsivité. Donc il y a vraiment beaucoup de facteurs à prendre en compte. C'est le rôle du médecin, justement, de prendre tous ces facteurs en compte, et de surveiller le risque suicidaire. Et pour cela, il y a un dispositif qui s'appelle le dispositif Vigilance, qui a été mis en place en 2015. Et ce dispositif a montré son efficacité, puisqu'il a conduit à la diminution du nombre absolu de suicides en France dans les 15 dernières années. Donc le dispositif, lui, il a commencé en 2015, mais il y a plusieurs facteurs dans la population qui expliquent l'amélioration du taux de suicide. Donc pour toutes ces raisons-là, attention aux choses qui sont évoquées dans la presse, parce qu'il y a des éléments factuels, il y a eu une enquête, et effectivement, il y a eu des laboratoires pharmaceutiques qui ont eu des conduites qui ne sont pas éthiques, et qui ont masqué certains effets indésirables de leur traitement. Donc on apprend, d'après ce que j'ai compris, ce qui s'est passé au début des années 90 avec le laboratoire Lili qui a commercialisé le Prozac, la fluoxétine, si j'ai bien compris. Donc ça, on sait qu'en fait, il y a eu des liens entre l'industrie pharmaceutique et les autorités sanitaires, mais ça, ça a été de plus en plus encadré. Maintenant, il y a des règles de bonne conduite de l'industrie pharmaceutique qui ont été édictées depuis, et donc l'industrie ne peut plus faire ce qu'elle faisait auparavant. Donc au fur et à mesure, on s'adapte aux dérives qui ont eu lieu. Ensuite, concernant la fluoxétine, c'est un antidépresseur qui n'est pas considéré comme parmi les plus efficaces. Il y a une méta-analyse pour ça qui a comparé l'efficacité des antidépresseurs. Je vous mettrai le lien en description. Et donc il y a eu 12 antidépresseurs qui ont été évalués, et la fluoxétine ne fait pas partie des plus efficaces. Donc on peut critiquer le manque d'efficacité de certains antidépresseurs. Ça ne veut pas dire qu'ils sont inutiles, parce qu'il y aura peut-être des personnes qui ne répondront que à ces antidépresseurs-là. Et la fluoxétine, notamment, il est connu pour ne pas faire prendre de poids, et ça peut être intéressant pour certaines personnes. Donc voilà, il y a tout ça à prendre en compte. C'était pour modérer un peu ce propos, puisque demain, je serai l'invité d'enquête de santé sur France 5, et j'ai cru comprendre que dans le reportage, il allait être question de tout cela. Donc voilà, on reste la tête froide. Et surtout, si vous avez une indication à prendre des antidépresseurs et que votre médecin vous recommande de prendre des antidépresseurs, n'ayez pas peur de ces médicaments. Ils aident énormément de personnes. Donc moi, je suis responsable du centre expert dépression à Marseille. Et donc souvent, en fait, c'est qu'on n'a pas trouvé le bon antidépresseur pour la bonne personne. Il y a plein d'autres choses à faire avant ou en même temps qu'on prend un antidépresseur. Et notamment, les oméga-3, la vitamine D, le zinc, le méthylfolate, les probiotiques ont montré une efficacité dans la dépression. L'activité physique est indispensable. On le rappelle, 2h30 d'activité physique par semaine minimum avec du renfaux et du cardio en alternance si possible. Et si possible en groupe pour renforcer la motivation et les lignes sociales. Ne pas rester isolé, bien sûr. La psychothérapie permet de dépasser beaucoup de situations de la vie qui engendrent des dépressions, des divorces, des deuils, des conflits, des transitions de rôle. Voilà, toutes les embûches qui peuvent nous arriver. Donc, il ne faut pas oublier qu'on a énormément d'outils et que le message principal, c'est surtout de n'attendre pas. Parce que les personnes qu'on reçoit souvent sont en dépression depuis des mois, voire des années. Et souvent dans un déni de leur diagnostic. Et c'est ça, en fait, qui complique le plus les choses. Parce que si on prend les choses le plus tôt, bien sûr, on est le plus efficace. Et surtout, ça va limiter les impacts de la dépression dans la vie des gens. Voilà, merci de m'avoir écouté. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada